bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage suite à l'arrivage et ben de chez nous pas de chine voilà donc en fait avant de regarder d'acheter en chine on importe il faudra regarder aussi ce qu'on a chez nous car des fois on tombe sur des très très bonnes occasions et on se rend pas compte voilà donc bien sûr si le déballage vous intéresse restez juste avec moi juste après le jingle on va déballer ça ensemble bien sûr n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager sur les réseaux sociaux facebook twitter instagram tout ce que vous voulez abonnez vous à ma chaîne et un pouce bleu vous avez un lien d'achat en bas de de ce produit et vous avez le blog aussi avec des liens d'achat mis à tous les jours à jour voilà allez sans attendre le déballage alors donc ce téléphone a resté là sur le commerce et vous allez voir c'est plutôt pas mal alors il y a rien d'autre en fait il s'agit du zte blade à 610 plus un smartphone qui est vendu chez nous en fait en france dans les anciennes tête carrefour et rue du commerce dont vous avez un lien d'achat en bas de cette description qu'est-ce qu'on peut lire à l'intérieur enfin au niveau du package eh ben rien il n'y a rien à part ici les em8 bien sûr 86 et c'est tout voilà donc le paquet est scellé c'est tout neuf c'est tout alors bonne boîte dure avec des petits reliefs alors qu'est ce qu'on trouve à l'intérieur il faut soulever ici le téléphone est ici on va regarder ça après là le pin pour extraction de la carte cible ce qui veut dire que le téléphone ne s'ouvre pas grand livret parce que ce téléphone se vend qu'ici en français en europe n'est pas fait en chine voilà un quick star avec toutes les longues guide de démarrage rapide vous voyez il servira pas à grand chose c'est énorme il est hyper épais mais il servira pas à grande chose et la carte de garantie ce qui veut dire qu'il garantie deux ans qui est aussi un gage de qualité le téléphone est là on va regarder ça après ok c'est chiant ça c'est hyper chiant donc le package de protection bien sûr il y en a un qui arrive avec on a un chargeur européen ici 1,5 ampère compatible charge rapide parce que l'avantage l'avantage de ce téléphone c'est qu'il a une grosse 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 batterie énorme de 5000 mAh on retrouve un câble micro usb 2 mais oui pas du usb tix et là un écouteur pas intra-reculeur mais qui est plutôt sympa vous voyez un peu un petit peu à la marque aux pommes ça fait toujours plaisir vous voyez le paquet est déjà assez complet par contre pas de protection d'écran vu que c'est vendu ici en France pas de protection d'écran ni de silicone bien sûr voilà ok ça c'est ok on va remettre ça ok et on va fermer ça et on a ici le phone donc plutôt pas mal avec ici on a en fait un appareil photo de 13 millions de pixels double flash LED un lecteur d'empreintes digitales ici donc la double alors c'est toujours pareil c'est deux nano sim ou une nano et une micro SD l'un ou l'autre c'est pas les deux design metallique sauf en haut et en bas c'est du plastique pour laisser passer des ondes contour métallique partout voilà on va enlever ça vous voyez donc écran de 5,5 pouces full HD metal body une grosse batterie de 5000 mAh lecteur d'empreintes digitales et un processeur octa-core voilà bien dommage il n'y a pas de protection d'écran le jack 3.5 en haut ici là on va ouvrir on va ouvrir le compartiment j'aime bien les ouvrir au déballage comme ça c'est fait le téléphone est super quali bon rien à dire vous voyez ici deux nano sim ou une nano sim une micro SD on se met là ou l'autre bon bah gris haut parleur ici on a le port micro USB 2 voilà magnifique donc c'est téléphone aujourd'hui où je fais la vidéo on est le 25 on est le 25 janvier 2018 vaut 129 euros 129 euros bien sûr auquel faudra il y a une on va dire alors c'est quoi ce délire please press on power button it is going to restore your phone bien j'ai démarré en recouvri incroyable c'est la première fois que ça m'arrive alors que j'ai rien fait de particulier bon on va réessayer il vaut 129 euros vous avez une offre de remboursement de 30 euros ce qui fait que ce téléphone revient à 99 euros d'ailleurs il est en vente si cela vous intéresse bien sûr ça va être le prix d'achat plus les frais de port par mondial relais comme ça vous êtes fixé donc avec une garantie française bien sûr avec la facture d'achat n'hésitez pas à me contacter là dessus on va attendre qui démarre oui super cali un beau rien à dire tomorrow never wait le futur on n'attend jamais on n'attend pas pas mal allez coco super cali un téléphone avec son contour métallique alors ce téléphone est sorti l'année dernière c'était pas c'est pas un nouveau téléphone donc normalement il doit être sur android 6 ignorer je vais mettre le wifi et mon compte gmail et je reviens aussitôt voilà je reviens donc j'ai mis le gmail et le compte wifi et là non merci on va procéder pas maintenant suivant ne pas restaurer bon mi faveur c'est c'est en fait la rampe de chez ZTE voilà bel écran très très bel écran voilà donc avec des icônes un petit peu plus arrondies hop d'accord donc là on a les raccourcis donc la rampe bien sûr mi faveur c'est la rampe de chez ZTE donc on a comme ça vous voyez en slidant ici vous pouvez changer la couleur fond d'écran icône effet là comme ça faites glisser ok la ligne en haut et la ligne en bas les paramètres tac 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 wifi accueil affichage et oui parce que on a un processeur médiathèque un octa-core brillant alors je ne sais pas si vous voyez mais les boutons sont rétro-clairés il y a deux petits points ici qui s'allument on ne les voit pas parce que là voilà contraste dynamique on va le mettre je ne sais pas si vous voyez il y a deux petits boutons bon en tout cas il y a deux petits boutons derrière enfin ici là pour le retour arrière qu'est-ce que c'est que ce dernier donc le son geste et mouvement ah ben c'est cool geste sur l'écran réveiller l'écran deux fois ok application ok stockage donc sur le téléphone on a 32 gigas de stockage extensible bien sûr par micro SD et c'est bizarre quand je fais là comme ça ça ne fait pas retour arrière stockage donc 32 et mémoire on a 4 gigas de mémoire vous voyez donc 4 gigas de mémoire 32 gigas de ROM pour 99 euros et franchement ça vaut le coup sécurité empreinte digitale questionnaire d'empreinte on va le faire de suite ouais ça marche bien voilà félicitations très bien puis les élèves rapides ouais c'est rapide regardez tac tac donc un très très bon point pour ce téléphone franchement super clé superbe non ça c'est quoi ça commencer rapidement on démarre rapidement application du téléphone d'accord avec le lecteur d'empreinte digitale date et heure programmation accessibilité impression à propos du téléphone donc on est bien sûr sur le ZTE Blade A610 Plus Android 6 le Build mise à jour mise à jour des logiciels autorisé autorisé normalement il y a des mises à jour au temps mise à jour en ligne mise à jour votre logiciel est à jour voilà donc il est à jour Android 6 à mon avis il ne passera jamais sur 7 ah c'est là Funnel ça a été inversé c'est pour ça le retour arrière ici vous voyez donc il y a des mises à jour au temps par contre oui ce ne sera jamais mis à jour forcément il restera sur 6 à mon avis il y a des questions Cast Mom alors je n'ai pas regardé donc l'écran est magnifique il est très fluide maintenant on va prendre une photo une photo pour voir un petit peu ce qu'il vaut en appareil photo et je vais m'arrêter là parce que c'est qu'un déballage et on verra ça bien sûr quand on fera le test principal 13 millions de pixels en Katia et la vidéo en haute qualité full HD bien sûr sur l'arrière je vais prendre un spinners préféré bien sûr un rat spinners un spinners préféré fétiche alors si on va mettre automatique voilà bon c'est bizarre ça a l'air d'être sombre je vais allumer un peu mon projecteur comme ça la prise est super rapide et la photo m'a l'air correcte franchement m'a l'air correcte alors j'ai bougé forcément ça n'a pas aidé mais ça a l'air d'être correcte et sur la caméra à chaque fois j'oublie on va tourner ça voilà donc là on a droit apparemment il y a un flash ils disent moi je vois pas de flash ici 8 millions de pixels quand même en 4 tiers et la vidéo en HD pas mal donc là où est-ce-tit la souris ouais c'est pourri c'est très pourri c'est là c'est là c'est là donc voilà écoutez plutôt chouette on va dire ce ZTE donc voilà je vais le tester quelques jours bien sûr bon il ne faut pas s'attendre à un test tout de suite car j'ai pas mal de tests bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne laquer cette vidéo un pouce bleu si la vidéo vous a plu vous avez un lien d'achat de ce produit en bas dans la description franchement très très beau téléphone qui est pas si inaperçu qui est vendu chez nous donc je vous mets un lien d'achat dans la description voilà gros bisous à tous et puis à bientôt